Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Ubuntu Desktop. On va télécharger Ubuntu à version 24.04 et on va l'installer sur notre macOS de manière virtuelle. Donc ici pour télécharger Ubuntu, il y a la plupart d'entre vous qui me demandent sur mes réseaux sociaux, sur les pages visées, sur mon blog, comment obtenir la dernière version. Donc il est simple, il faut aller directement sur ubuntu.com, d'accord ? C'est le site officiel. Vous savez, vous pouvez trouver Ubuntu dans d'autres sites, mais il est primordial d'aller avec la version officielle. Donc pour cela, allez toujours dans le site officiel, que ce soit avec Windows Server aussi, 2025 qui est sorti, vous allez toujours sur le site officiel de Microsoft, ici en l'occurrence Ubuntu. Donc ici, je me rends dans Ubuntu, voilà, download. Ici, donc, je vais télécharger la version LTR, d'accord ? Je clique ici, sur la partie, donc, download, on a donc la poste qui est passée au télécharge. Ici, on dit, thank you for download. Vous pouvez ici, pour retard, si vous voulez, obtenir une information. Toujours, voilà, chaque information à Ubuntu, voilà. Donc pour mon cas, je vais attendre, c'est une version LTR, donc, pèse 5,8 gigas. Et donc, nous voilà terminé le téléchargement d'Ubuntu. On va procéder à son installation. Pour pouvoir installer Ubuntu, d'accord ? Vous avez, donc, plusieurs possibilités. Ça dépendra de systèmes d'exploitation ou de... Ça dépendra de l'ordinateur que vous avez, soit en Mac ou en Windows. Et lorsque vous voulez virtualiser, vous montrons le plus souvent aujourd'hui. Vous avez, donc, plusieurs outils, plusieurs... Ici, il y a l'UPR, le soft, il y a le VMware, donc, Windows Workstation, Fusion, donc, pour Mac, il y a VirtualBox, il y en a d'autres aussi, UTM, sur Mac, d'accord ? Puisque nous sommes sur un ordinateur Mac, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous avons ici deux outils que je vais vous montrer. UTM, que vous pouvez utiliser pour virtualiser. J'ai déjà quali Linux 2, d'accord ? Voilà, ici, vous pouvez utiliser, donc, VMware Fusion, qui est là aussi pour installer Ubuntu. Donc, pour mon cas, on va... On peut faire les deux, mais je trouve APT1, pour un corps. UTM est déjà là. Nous avons téléchargé ISO, tout desktop. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons créer, et nous allons ici, nous choisissons le système d'exploitation, en l'occurrence Linux, d'accord ? Et ici, nous avons la possibilité de charger, direct-clic dessus. On peut aller directement trouver notre... Ou on peut, voilà, finaliser dans les paramètres, ajouter notre... Avec d'autres tutoriels. Et ici, je clique sur... Je spécifie, donc, je reviens sur 2Go, APT1. Si vous avez, donc, de l'espace, vous augmentez. C'est extrêmement important. 2Go, on pense, mais 4Go, c'est... Voilà, donc, ici, je clique sur continuer. Sans 4Go, c'est mieux, mais on peut aller à... 40, pas de problème, d'accord ? 30Go, ça peut s'apporter. Et là, d'accord, voici, donc, le registre que j'ai ici, d'accord ? Vous pouvez cliquer, ouvrir le registrement du tout. Vous voyez ici, toutes les informations. Et voici, le paramètre, s'ouvrir le système. Vous voyez ici, voilà, la particule, ici. Vous laissez ça par défaut. Voilà, la partie la plus intéressante, c'est informatiste. Réseau, voilà, et surtout, l'aptopage. Puisque nous avons déjà chargé notre ISO, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons sur... Donc, ici, vous observez, lorsque nous voulons cliquer pour installer Ubuntu, nous avons cette erreur-là. Donc, il y a une erreur de compatibilité RM, l'OAMD. Donc, nous, on a téléchargé une version desktop AMD, d'accord ? Et là, on va corriger cela en allant sur le site officiel, toujours. On va chercher plutôt une version serveur, donc Ubuntu serveur. Donc, là, vous allez sur ce lien, donc, get serveur. Et vous allez, donc, corriger cette compatibilité d'architecture en allant directement sur la partie, donc, alternative d'architecture, d'accord ? Vous cliquez dessus et vous cherchez la version ARM, puisque nous sommes avec notre ordinateur physique qui est un ordinateur Mac, d'accord ? Donc, cette architecture, vous cliquez sur ARM, vous venez là, donc, Ubuntu serveur, donc, ici, vous voyez, download 24.04 LTS. Donc, une version desktop, d'accord ? Vous cliquez dessus, d'accord ? Et là, vous téléchargez directement cette version. Maintenant, une fois cela fait, d'accord ? Donc, je vous montre les erreurs, comment les corriger en même temps, d'accord ? On revient sur notre, voilà, virtualiseur. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons créer en choisissant ce qu'on appelle le serveur avec l'architecture ARM. Donc, ici, vous voyez, il est là, déjà, d'accord ? Il y a les différents paramètres qui sont là, d'accord ? ARM. Et là, vous cliquez sur démarrage. Ok, donc, le démarrage commence, votre système va s'installer. Donc, ici, vous avez Try, où vous avez l'installation directe. Try, la connexion, et puis, voilà, comme vous le savez. Donc, ici, vous choisissez maintenant là-là. Ben, français ou anglais, comme vous le voyez. Donc, moi, je choisis français. Continuez à mettre jour. Français aussi. Et donc, je clique sur terminer. Et là, choisir le type d'installation. Ubuntu serveur. Ubuntu serveur minimise. Donc, dans la version minimale. Ou une autre option. Donc là, moi, je choisis Ubuntu serveur. Terminé. Et là, nous avons ici l'adresse IP qu'on nous obtroa, d'accord ? C'est avec notre machine physique. Donc, je ne change rien. Terminé. Adresse proxy. Proxy. Donc, il n'y a pas ça. Miroir non plus. Voilà. Ok. Donc, utilisé en disque entier. Et il y a le local disque 34 gigas qui est là. Et puis, voilà. On peut faire ce qu'on appelle le... Comment on appelle ça ? Le partitionnement de disque. On peut le faire. On ne va pas. On a fait ça vidéo. Ok. Il y a la partition slash O. Slash. La partition slash O. D'accord ? Version des utilisateurs. Et donc, la partition. Vous voyez ici aussi cela. Et les différents périphériques. Tout ça, vous pouvez. Cela, on partage. Et là, moi, je continue ça en configuration. Ici, les informations. Ok. Comme. Voilà. Et donc, sur terminer. Ici, on me demande une partie pour l'installer Open. Ça aussi, on peut l'installer. Le serveur Open nécessaire. Ici, on me demande par rapport aux fichures. Euh... Pas besoin pour le moment. Continue sur l'installation du système. Voilà. Maintenant que l'installation est terminée. Nous avons donc la possibilité de démarrer notre Ubuntu serveur. Rappelez que l'installation ici. Donc, c'est un mode, un mode minimal. Donc, nous avons cette possibilité de faire ce qu'on appelle une migration, comme sous Windows serveur, en mode desktop. Donc, on va démarrer d'abord. Donc, pour démarrer, voici l'astuce qu'il faut faire. Donc, sur cette partie-là, vous voyez donc, c'est des DVD. Lorsque vous essayez de redémarrer après l'installation, vous, c'est comme si vous faites une nouvelle installation à nouveau. Donc, pour éviter cela, vous allez donc, ici, retirer votre ISO directement dans votre virtualiser ici. Donc, ici, vous voyez, c'est vide. Et là, nous avons maintenant la possibilité de cliquer ici sur démarrer. Et automatiquement démarrer notre Ubuntu serveur. Donc, ici, vous voyez que nous pouvons maintenant nous connecter directement ici avec notre login et notre mot de passe. Voilà. Donc, ici, on peut taper les commandes, comme vous le savez, les commandes habituées, lmkdir, ls, pw, cd pour se déplacer, ainsi de suite. Donc, voici notre Ubuntu serveur qui fonctionne. Mais nous sommes en mode minimal, d'accord ? Live serveur. Donc, nous avons la possibilité de ramener notre Windows serveur, donc, en mode graphique. On va voir ça dans cette partie.